7h30, alors qu'on va voir une image en direct de l'air des arrivées à l'aéroport Montréal-Trudeau parce qu'on attend Magali Picard. Salut, Mario. Bonjour. De retour, d'ailleurs, va peut-être arriver pendant ton commentaire là-dessus, de retour d'un voyage éclair à Dubaï, éclair et controversé. Comment tu vois ça, justement? D'abord, le fait qu'elle soit allée là-bas et le fait qu'elle revienne aussi vite. Parce que les questions sont tellement nombreuses. Parce que je lis, les gens nous écrivent, puis nous, on parle beaucoup de son absence dans le cadre de grèves, de négociations importantes pour le secteur public. Mais il y a beaucoup de gens qui se demandent juste, mais qu'est-ce que tu es allé faire là? Pourquoi les cotisants de la FTQ payent un voyage à Dubaï sur les changements climatiques? Bon, on nous dit que dans le dossier des changements climatiques, il y a une association internationale des syndicats qui s'assure de protéger les travailleurs dans le cadre de la transition. Probablement, là. Mais il y a déjà une question pour les gens, là, tu sais, sur le voyage lui-même, là. Tu sais, déjà que la COP, en tout cas, puis moi, la COP à Dubaï soulève certaines questions. Fait que... Il y a déjà cette première question-là. Est-ce que le voyage était justifié? Maintenant... Écoute, hier, c'était pas banal, là. Pendant que ses collègues du Front commun annonçaient « On met le Québec en grève pour une semaine ». Puis là, il y a un sous-entendu. D'ici là, pour éviter ça, il y aura peut-être des négociations intensives. Mme Picard était dans l'avion. Elle était dans l'avion, puis s'en allait à l'autre bout du monde dans quelque chose qui n'a aucun rapport avec les négociations. Puis c'est vrai ce qu'elle dit. On peut lui suivre en Zoom, puis tout ça. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit en conclure à ce moment-ci? Premièrement. Première gaffe, côté syndical. À mon avis, c'est le premier faux pas. La stratégie syndicale jusque-là avait été sans faute. Pas pour rien, on dit, il y a un fort appui de la population au syndicat. Ils avaient bien placé leur bille, bien, tu sais, placer leur message, préparer le terrain pour la négociation sur le fait que c'est dur dans les écoles, c'est dur dans les hôpitaux. Donc, ils avaient... Tu sais, c'était vraiment, là, une campagne de communication et d'image sans faux pas. Alors, c'est le premier faux pas du côté syndical. Donc, ça, c'est ça qu'il faut noter. Là, elle revient. Donc, il y a un réflexe politique. Elle revient. On se comprend, j'en pense, là, qu'elle revient juste pour l'image. Elle revient juste pour l'image de dire, je vous ai entendus, le monde est fâché, je veux pas montrer que j'ai été absente, parce que l'autre chose qu'on doit en conclure, et celle-là, il est un peu plus triste pour les gens, puis pour les élèves, puis pour les étudiants de cégep, tout le monde qui commence à avoir des problèmes avec la grève, tu sais que ça négocie pas sérieusement. Si on avait été près d'une entente, elle serait, en tout cas, on peut présumer qu'elle serait pas partie. Exact. Exact. Moi, je pense que Mme Picard, c'est une femme de bon jugement, puis avant de partir, bien, de bon jugement. Elle s'est trompée. Elle a eu un mauvais jugement sur cette affaire-là. Mais elle, comment elle l'a raisonnée? Puis c'est ça que c'est important que nous, on comprenne. Elle, comment elle l'a raisonnée? Elle s'est dit, regarde, je peux partir une dizaine de jours, là. Il n'y a aucune... Parce que, à la dernière étape... Tu sais, les négociations, c'est des tables sectorielles des négociateurs, mais quand t'arrives à la dernière étape, moi, j'appelle ça le crunch, là, tu sais, le moment, là, où ça part sur sa case de négociation... Des fois, c'est le premier ministre lui-même qui s'en mêle. Dans le passé, des fois, le premier ministre faisait venir des chefs syndicaux à son bureau, puis là, bien, on regarde... Tu sais, on est à un demi de 1 % de réglé, là, puis ça se règle, tu comprends? Si Mme Picard avait pensé qu'il y avait la moindre chance que ça, ça se passe dans les prochains jours, elle n'aurait pas... Elle n'aurait pas pris l'avion, elle ne serait pas partie. Alors, ça veut dire que ça ne négocie pas vraiment, ou que ça négocie, mais on est encore dans les premiers... Très loin. C'est que ça veut dire que les grèves, on n'est pas sortis de l'auberge, on n'est pas finis. Ça va se poursuivre au début 2024, si la tendance se maintient. Je me souviens qu'il y a encore un espoir de règlement avant Noël, mais disons que son départ, moi, me rend pessimiste quant aux négociations. Je me dis, s'il y avait des négociations en sous-coulisses vraiment sérieuses, puis possibilité d'un règlement rapide, elle ne serait pas partie. Elle serait restée, justement, pour participer à ce règlement-là. Après ça, bien, c'est comme si son voyage arrive à un moment où il y a tout un questionnement sur les cotisations syndicales, j'en veux dire. Bon, là, on paye des cotisations syndicales pour un voyage à Dubaï. Je vais me dire, oui, mais c'est du change de la FTQ, c'est un syndicat hyper riche. Il ne compte pas en milliers de dollars de billets d'avion à la FTQ. Est-ce que vos gouvernements, ils comptent en dizaines de millions? Mais quand même, quand même, est-ce que c'est des cotisations bien utilisées? Là, après ça, bien, t'as les cotisations des gens de la FAE puis de la CSQ, des enseignants, qui, eux, n'ont carrément pas de fonds de grève. Puis là, bien, ils se font dire, oui, mais pour avoir constitué un fonds de grève, il aurait fallu vous charger une cotisation spéciale. C'est une espèce de sur-cotisation pour mettre dans un fonds de grève. OK. J'entends ça. Moi, hier, je faisais l'exercice, je disais, OK, tu sais que les cotisations syndicales, c'est cher, c'est incroyable. Les enseignants, un enseignant au maximum de l'échelon, paye à peu près 1500 piastres de cotisations syndicales. C'est pas du change, 1500. Mais j'essaie de faire une moyenne. Mettons, j'ai pris la FAE comme exemple, t'essayes de faire une moyenne. OK, mais ils sont pas tous au maximum de l'échelon. Il y en a qui sont à temps partiel. Mettons une moyenne de 1000 piastres. 66 000 membres, 1000 piastres. Ça fait 66 millions. On s'entend, là, que je te donne 66 millions demain matin pour gérer un organisme. T'as du budget, là. T'es capable de te louer des bureaux. Bon, c'est pas juste pour la FAE centrale. C'est la FAE et tous ses syndicats affiliés. C'est un budget à la fois pour le national. Donc, c'est sûr que ça coûte. Puis chacun a ses bureaux, puis chacun a des employés à payer. Puis ces employés-là voyagent, ont des comptes de dépenses, puis ont un cellulaire. Ça monte vite les dépenses, je le sais. Mais je lance une folie, mettons. Je lance ça dans les airs. Mettons que dans les dernières années, t'avais dit sur le 66 millions, on va mettre à chaque année deux de côté pour un fond de grève. Puis avec le 64 millions restants, on va faire notre syndicalisme. Ça aurait-tu pu être faisable? Mettons un plus petit bureau, quelques pieds carrés de moins, peut-être dans un édifice un petit peu moins chic, on paye une couple d'emplois, il y a une moins ici et là. Ça aurait-tu pu être faisable? Là, il commence à y avoir des syndiqués qui se posent la question. Qu'est-ce qu'ils font avec nos cotisations? Qu'est-ce qui arrive avec nos cotisations? Pendant ce temps-là, t'as une des chefs syndicales qui part, elle, en voyage. Alors, disons que c'était... On a parlé beaucoup du côté du gouvernement Legault, de leur gaffe, en utilisant le mot, mauvais timing, mauvais timing, mauvais timing. D'ailleurs, Gaétan Barrette disait hier, c'est un, un, ça s'égalise. Trouves-tu que c'est du même pas? J'ai eu de la misère à égaliser des gaffes. Mais ce que je dis surtout, c'est du côté du gouvernement, il y a eu plusieurs faux pas. Augmentation de salaire des députés. Je veux dire, des faux pas dans le sens des choses qui ont nué à la négociation. Du côté syndical, c'est clairement le premier faux pas. Par ailleurs... Tu sais qu'on pourrait... Peut-être que je vais t'en reparler, je vais te faire... Tu sais, la COP, là... À Dubaï, là, c'est les Émirats Arabes Unis, le pétrole, là. C'est pas un endroit tout désigné, disons. Tu sais que la BBC a découvert, dans un journalisme d'enquête, là, a découvert qu'en marge de la COP, il y a des ministres pétroliers, des représentants des compagnies pétrolières de Dubaï qui en profitaient pour s'asseoir dans des salles en dehors de la COP et s'asseoir pour faire des deals de pétrole. Wow! C'est ce qu'on appelle compter dans son propre filet. Ouais. Un petit mot sur les craintes face à la filière batterie que le gouvernement s'est lancé là-dedans, mais Investissement Québec dit attention. Le président d'Investissement Québec a répondu à une question. Est-ce qu'il y a des risques? Il a dit, bien oui, c'est sûr qu'il y a un risque. Parce que ça fait depuis l'investissement de Norvold que je reçois beaucoup de questions des gens, beaucoup de messages. Il y a des gens qui ont peur. On met-tu trop d'argent là-dedans? J'essaie de répondre le plus simplement possible. D'abord, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de comparer, mettons, l'argent qu'on donnerait aux syndiqués du secteur public puis l'argent qu'on donnerait à Norvold, là, ou l'argent des banques alimentaires. L'argent qu'on met dans Norvold, c'est pas une dépense. C'est un investissement. C'est comme si vous compariez l'argent que vous mettez, mettons, pour faire votre épicerie puis l'argent que vous mettez pour acheter des actions à la bourse dans votre REER, là, pour votre retraite. C'est-à-dire, t'investis à la bourse pour ta retraite, c'est pas une dépense. C'est de l'argent, tu le gardes, là. Après ça, est-ce qu'il y a un risque? Bien oui, t'as acheté des actions de la Banque nationale que tu mets pour ton REER. Peut-être qu'ils vont baisser, peut-être qu'ils... Mais là, la filière batterie, c'est la même chose. D'abord, on n'a pas besoin de Norvold. On n'investit pas dans ces entreprises-là parce qu'on a besoin d'eux, comme on a besoin d'écoles ou qu'on a besoin d'hôpitaux. On investit parce qu'on pense que ça va être rentable, parce qu'on pense que dans les années 2030, 2040, peut-être plus loin encore, c'est cette industrie-là, c'est la richesse de cette industrie-là, les payes, les investissements, les dépenses qui vont... les impôts, les taxes, qui vont payer nos soins de santé. Si on ne croit pas ça, on ne met pas une scène là-dedans, si on ne pense pas qu'à long terme, ça ne va pas être juste rentable, très rentable, on ne met pas une scène là-dedans. Donc ça, c'est... La raison pour laquelle on met de l'argent là-dedans, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement parce qu'on pense qu'on va faire beaucoup d'argent avec ça. La deuxième question qui vient, c'est est-ce qu'on est certain de faire beaucoup d'argent avec ça? C'est là que le président d'Investissement Québec répond non, on a un risque. C'est ça. Pourquoi on a un risque? Parce qu'il y a une chose dans la vie, c'est qu'on ne sait pas de quoi l'avenir va être fait. Je donne un exemple. Il va relire dans les années 70 quand Robert Bourassa s'est lancé dans l'abbé James. Tu sais que Robert Bourassa faisait les plus gros emprunts que le Québec avait jamais fait. Hydro-Québec a fait des emprunts plus gros que ce que le gouvernement avait jamais emprunté. Le gouvernement n'avait pas beaucoup de dettes à l'époque. C'était les plus gros emprunts de l'histoire. Au PQ, là, il disait que Bourassa était tombé sur la table qu'on devrait investir dans le nucléaire, des centrales moins grosses que d'aller harnacher des rivières. Tu vois, c'était bien... Ça paraissait bien moins risqué à harnacher des rivières à 4 000 kilomètres d'ici. Bien oui. Puis là, des lignes de transmission qui allaient... Tu comprends? Est-ce qu'il y avait un risque? Ça me m'a donné. Tu ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Tu ne sais pas comment tu vas tourner avec. Tu regardes l'ensemble des conditions. OK, l'auto électrique, ça marche. Ça semble être ça. L'énergie de l'avenir, les batteries, l'augmentation des ventes d'ici 2040, 2050. La plupart des pays mettent des interdictions aux véhicules à essence à partir de 2035. C'est que l'économie s'en va là et nous, on a du... Mais voilà. Est-ce que c'est une certitude? Non. Est-ce qu'il y a un risque? Oui. Est-ce qu'on met l'argent là-dedans parce que Fitzgibbon et autres et compagnie et M. Legault pensent que... Pensent, selon leur jugement, que ça va être payant à long terme? Oui. Après ça, il faut se croiser les doigts que les investissements qu'on fait sont les bons et que le secteur ne va pas s'effondrer avant-temps. C'est la vie. Effectivement. Et on te retrouve à 10h, Mario. Salut. Salut.